Dans la vie, s'il y a bien une chose que j'adore faire, c'est la fête. Voilà, bim, boam, boate, me montre, et moi je vis comme une star. Tel une chauve-souris ou un vampire, je vis la nuit. Sauf que c'est pas du sang que je bois, c'est plutôt du rhum, chacun son truc. Du coup, le lendemain, généralement, je suis un peu moins frais. On va pas se mentir. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour ma morning routine, lendemain de soirée. Hashtag ivre, hashtag morte, hashtag... Boué. Je rappelle bien évidemment que l'habit d'alcool est dangereux pour la santé, et t'as consommé avec modération. Bien sûr ! Ça, c'est moi, dans un sommeil profond, complètement épuisé par la soirée d'hier, mais qui va se faire réveiller par la connasse de voisine qui adore hurler en portugais. Coco, oh mon dieu, la voix... Je sens des booms et des bangues agiter mon cœur blessé d'amour comme un boomerang... Et je vous jure que j'ai pas fumé. Et où va ? Bon, c'est clair, Starcomman, est-ce que vous me recevez ? Ici, la voix. Sylvie, tu dois s***, Frédéric. Oui, vas-y, loulou, je sais que t'en rêvais. Oh, seigneur. Je mets toujours une petite bouteille d'eau à côté de mon lit. Et qu'est-ce que je vois, là, sur la table de nuit ? Une fiole de poppers. Je vous promets, j'ai passé la nuit seule pour le fin. Le chat des voisins me juge, mais alors ? Allez, on y va, on se lève. Oh lala. La journée va être complicada. Oh lala. Des cernes, t'as peur ? Je voulais me faire injecter les cernes, mais la meuf, elle m'a dit non. Enfin, c'est pas la technique qu'il fallait pour moi, tu vois. Donc si un jour vous me voyez avec les pommettes d'Isabelle Adjani, ne vous posez pas de questions. Tout est normal. On va s'enfiler un t-shirt. Je pénisse le roi, bien sûr. Oh lala. Se lever vite comme ça, ça fait tourner la tête. On doit aller faire pipi, parce que là, c'est plus possible. Mais voilà, on reste pissé dans nos franquins. Je pense que vous ne m'avez jamais vu aussi moche. Ma couleur de peau, c'est gris. Je suis pas noir, je suis pas blanc, je suis gris. Comme beaucoup de personnes qui possèdent un pénis, le matin, ma dame était au garde-à-vous. Donc, je dois attendre un petit peu que... C'est long, c'est long. Oh lala. Allez, Zizi, on sera mollis, là. Eh ben voilà. Là, j'arrive à compter le nombre de verres que j'ai bu. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça fait quand même pas mal de verres. On est plus sûr de la bouteille, finalement. Un jour, je vais en crever. Alors là, en fait, je vous explique. Rapprochez-vous, mais... Voilà, c'est mieux. Une voix trappeux. Du coup, je vous le disais. Souvent, quand je vais en soirée comme ça, souvent, je suis sur l'île. Et en contrepartie, je fais des stories pour faire la promo de la soirée. C'est des soirées auxquelles je vais tout le temps, et auxquelles, dans tous les cas, je ferai de la promo parce que c'est des soirées que j'adore. Autant le faire en étant sur l'île. Donc, je faisais des stories, clac-clac, je les enregistre. Et maintenant, vous savez, je pense que si vous me suivez sur... Attendez. Période. Les DM, t'as peur. Qu'est-ce que je fais ? Excusez-moi, ça m'a perturbé. Comme vous voyez, si vous me suivez sur Instagram, généralement, mes stories, je les monte et je fais un petit montage. Ensuite, je mets le arrobat de la boîte et ça donne ça. Sympa, non ? Franchement, très sympa. Hop, les stories sont mises. Maintenant, je vais phaser sur TikTok pendant une boîte... Putain, il est beau ! Le YouTuber Antonin, alors... Il a mis une photo de lui avec de la barbe. Bah franchement, j'aime bien, moi. Cette fois, c'était la dernière. Tu peux croire que c'est une crise ? Mais une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes ravis. J'ai pas de volise, je reste là. Qui c'est qui m'envoie des rizards contre les faux-culs en soirée qui se live dans mes dents ? Ah, je t'adore ! Arrête de mentir, connade, je sais que tu te parles sur mon cul. Par contre, en soirée, on fait des belles découvertes. Je me suis fait des potes, mais trop mignons. Et même vous, vous êtes trop mignons. La vie de ma mère, j'adore passer du temps. Mais là, je pense, à l'heure où je vous parle, je suis encore un peu bourré. Je sais pas si ça se voit. Moi, en tout cas, je le vois. De l'eau, de l'eau, j'ai... Oui, de l'eau. D'habitude, je fais toujours attention à être beau, propre sur moi et tout. Là, je suis complètement jeté. En vrai, j'arrive pas à savoir si je suis beau ou moche. Je suis boche. Comme l'air de la baisse de la face. J'adore regarder ma propre story en bout que je suis là, en mode waouh. Par contre, ma story Snapchat, non, il n'y a pas. Si vous voulez qu'on parle, qu'on discute et tout, il faut me rejoindre sur Instagram. Mais à Snapchat, j'ai mis n'importe quoi en story. J'ai mis n'importe quoi en story. Faites supprime, supprime. Bon, du coup, on va aller s'occu... Oh, je n'arrive plus à parler. Maintenant, on va aller s'occuper de ce joli minois qui est... Qui tombe en lambeau. Alors, on va choper une brosse à dents. C'est la qui est la mienne, la bleue. Parce que tout le monde a ses brosses à dents ici. Je suis train de regarder, on dirait une Toxicoo. Anyway, now. They try to make me go to rehab. And I say no, no. Of course, I say no. I don't want to go to rehab. Pourquoi je prends un accent indien ? I don't want to go to rehab. Bref, allez, on s'instit les dents. T'as complètement jeté, Alex. Je t'ai déjà dit, t'es folle. Le goût de la main dans la bouche. Mais c'est niaire, quelle bonté. C'est un peu humiliant de se brosser les dents devant les gens. Genre, il y a des trucs qui font des va-et-vient dans ma bouche. Jusqu'à ce que je... Je me le foute au fond de la gomme. Alex, arrête tout de suite. Allez, on va s'occuper de ses cheveux. Parce que là, on dirait Dragon Ball Z. Tu vas où ? Je m'envole. Moi, pauvre que je suis belle avec ma frange. Mon cou. Elle est belle. Sainte-moi, je me suis dit vraiment, je vais tourner cette vidéo. Je vais être affreuse. Grosse vilaine. Au final, à part mes cernes. Après, les cernes, en vrai, je vous dis, je vous confie des trucs. Ce n'est pas à cause de la soirée. Mes cernes sont tout le temps comme ça. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, je voulais me faire injecter. J'ai chaud là. Ménopause, crise de chaleur. J'ai dû choper un rhume. Eh ben oui, parce que je sors en débardeur alors qu'il fait moins qu'un. On va s'occuper de ce ravissant visage. Donc... Qu'est-ce qu'on fait en premier ? Ah non, on ne va pas montrer la marque parce que je n'ai pas été payé pour. Et ouais, si vous voulez apparaître dans les vidéos, il faut payer les connasses. On se partit de la gueule de crème. En fait, elle est très bien cette crème, mais je ne vous dirai pas la marque parce que je n'ai pas été payé pour. Au bout d'un moment, les marques, elles sont bien gentilles, mais il faut sortir le bifeton. Le lendemain de soirée, je ne fais pas une full routine visage. Je mets juste une crème histoire de hydrater un peu ma peau. Tant à l'heure, j'étais moche. Si regardez, j'ai mis un peu de crème. On en met un peu dans le cou. Ça, c'est des connasses. On met dans le cou parce qu'après, vous allez voir mes rides. On aura quand même des rides, connasses. On se fera injecter la gueule avec de l'acide géluronique. Et puis voilà, botox, un peu de botox ici, l'acide géluronique, clac, clac, là, là, là. T'as quel âge, j'allais ? Oh, j'ai 56 ans. Je suis complètement jeté. Il faut que je me calme, je suis complètement jeté. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire sur ce visage ? Rien. Hop là, je suis trop belle. Parce que là, en vrai, je suis frais quand même, gardons. Allez, on y va. Bon, ben voilà, c'est terminé. Allez, on y va, les loulous. Bon alors, là, c'est le moment le plus... Aouh ! Le moment le plus chiant. Ranger l'appart. Oui, Jésus, je suis d'accord avec toi. Lui, il me coupe la parole tout le temps, là. Y'a pas, wesh, c'est quoi ? C'est la messe, euh... Oh, je disais, on va ranger l'appart. Allez, il manque plus que les mitraillettes et la cocaïne. Et puis, on est dans les favelas, ça, parce que là, c'est... On peut savoir ce qui s'est passé ? Pourquoi le ventilateur est dans cet état, genre ? Ça, c'était mon vent qui gargouillait. Est-ce que vous vous rendez compte du bruit, genre ? Bon, je vais ramasser ces merdes. En vrai, ça va, je suis plutôt malin, c'est-à-dire que je fais toujours mes soirées au bar. Parce qu'en fait, dans l'appart, il n'y a que le bar qui est complètement arraché. Et moi, je fais tout le temps mes soirées au bar. Comme ça, je sais qu'ils ne pourrissent pas le canapé et tout. Génieuse, la miguel. Elles sont toutes molles, mais en même temps, j'ai faim. Oh ! Elles sont vraiment toutes molles. Ça, ça dégage. Ça, on va mettre la poubelle pour les rats de Paris, tant que personne n'a rien bouffé. Les canavres de bouteilles. Encore, ça va, ce soir, il n'y en a pas beaucoup. On a déjà fait pire, on a déjà fait pire, je vous le dis. Les paquets de clopes vides. Ça, je vous jure, ça, c'est super chiant. Je ne fume pas. Enfin, ça m'arrive de fumer quelques clopes de temps en temps. Je traîne bien avec des fumeurs. Ils me foutent des paquets de clopes de la cendre partout dans l'appart. Mon appart, on dirait Pompéi, tellement il y a de la cendre. Ça me casse les couilles. En plus, moi, je déteste qu'on fume dans mon appart. Moi, je les fume là-bas à la fenêtre. Et vu qu'ils sont devant la fenêtre, avec le vent, la cendre partout dans l'appart. Il y a un moustique écrasé. Ah, ça me dégoûte. Les gâteaux écrasés, il y a du pied écrasé. Ça, ça. Qu'est-ce qu'on a foutu avec un couteau ? Je n'ai pas invité Nabila pourtant. Un petit coup d'éponge. Je ne sais pas ce que j'ai, je déborde d'énergie. Je ne sais pas ce qu'on a mis dans mon verre hier. Merde, j'ai tué le... Enfin, j'ai tué. J'ai lavé le moustique, genre. Le moustique écrasé. Période. Période ! Ça, c'est dégueulasse. Je le fais tous les matins, je suis désolé. Voilà. Aujourd'hui, je suis sans filtre, on s'en branle. Là, vous vous rendez compte que je fais 1m20 ? Je suis trop mignon, je suis tout petit. On s'en fout, on n'ira pas. Faire la vaisselle va te faire foutre. Je ne sais pas combien ils sont dans mon cerveau, mais alors là, ça se bagarre. On retrouve un AirPod. C'est l'AirPod acquis, c'est encore. Mais les soirées chez moi, c'est une catastrophe. Un truc que je ne peux pas, mais alors, c'est partir de chez moi sans avoir fait mon lit. Vous savez, les gens qui dorment, genre, là-dedans, genre, leur lit, il est tout le temps comme ça. Le soir, les couches, ils sont là, en mode « Ah, quelle journée épuisante ! Je me couche sur une montagne ! » Non, tu fais ton lit, crasseuse. Je déteste ça. Pourquoi je pousse un coup de gueule ? Genre, faites ce que vous voulez. Faites pas votre lit, c'est pas mon problème. Une fois que tu as fait ton lit, ta chambre ou ton appart, en tout cas, il est beaucoup plus propre. Par contre, les taches de sperme sur les draps, ça ne va pas. Oui, ben écoutez, je baise. Est-ce que j'en ai à foutre ? Là, je sens que je suis comme ça. J'ai besoin de manger. Tac, tac, putain, hyper efficace, hyper énergique, la miguel. Allez, hop, là, ça, on va nettoyer. Ça, c'est de l'huile de coco. Devinez dans les fesses de qui je l'ai mis. Ça sert à lustrer mon zizi afin qu'il rentre plus facilement dans plein d'orifices sympas, quoi. Bon, ben, du coup, j'ai fait la vaisselle, finalement, je me suis senti un peu moutillé. Pof, 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 qu'est-ce qu'on fait ? La vaisselle ! Où je trouve cette énergie ? Dites-moi-le. Oh là là, mais elle me saoule, celle-là. Les gratteuses, je peux plus, les gratteuses. Je parle à vous comme si je parlais avec mes potes. En gros, je vous explique. Moi, ça ne m'arrive pas trop parce que je ne suis pas encore assez important. Surtout, je sais très bien reconnaître ce genre de comportement. En gros, quand vous vous traînez avec des gros influenceurs, il y a des gens qui gravitent autour. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ce qu'on appelle des gratteurs et des gratteuses d'influenceurs, finalement. Ils font là tout le temps, ils grattent l'amitié pour gratter tout ce qu'ils peuvent gratter, quoi. Des follow-back, des stories, des machins. C'est très bizarre. Tu sens que c'est malsain comme approche. Je ne sais pas, ils veulent rester avec toi parce qu'ils t'aiment bien, ou ils t'apprécient, ou ils adorent ce que tu fais. Non, non, ils grattent, genre... C'est très bizarre. Bref, et cette meuf-là, cette gratteuse, vient me gratter l'amitié à moi aussi, visiblement. Arrête de faire ta faux cul, mon cœur. Il y a des influx qui sont là, crachés dans mon dos. Elle crache avec eux en permanence. Je le sais très bien. Et ensuite, elle vient me gratter l'amitié. Ok, voilà, et hop. Bon, allez, on va aller nous voir les poids-coïs. C'est parti, c'est parto. Eh oui, papa, il est encore bourré. Désolé. Papa, c'est un alcoolo. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés, je vais en donner, là, il y en a trop. Ils font que baiser, j'en peux plus. Vous vous rappelez, dans ma dernière vidéo sur les poids-coïs, il y avait, je crois, 6 bébés. Là, il y en a plein. Eh ouais. Ah là là, mes petits poids-coïs. Il y a des gens qui sont intéressés, je vais en donner. Donc, venez en DM sur Insta. Ouais, parce qu'en plus, j'ai les bébés mâles qui baissent leur mère, du coup. Donc, j'ai peur d'avoir après des gosses de... Je vais avoir des coteaux-reps. Vous êtes trop mignons, en fait. Je viens de relire les messages qu'on s'est envoyés hier, mais il n'y a pas envie, sur mon compte privé. Périole. Mes bébés, vous êtes bien entrés ? Ah, vous baiser, putain. Ah, vous baiser. Ah, les baisseurs. Je suis super lourd comme mec. Et elle, elle me répond. Bézo, oui, on baisait. Vous êtes ferrés ? Rentrés ? Ah, top. Dormez bien, mais... Mais quoi ? Mes cookies, macadamisa. Elle a voulu crier macadamia. Mais pourquoi ? C'est à faire des liens toute seule. Et là, je reçois. Il est parti, je vais vomir aussi, bébé. Bonne nuit. Et moi qui répond. Sympa, bisous. Ça va pas, hein ? Fall, fall, fall. Bon, là, on y va. Bisous, j'espère que vous avez bien mangé. Papa, il retourne faire la fête, encore. Généralement, le lendemain de soirée, j'appelle ma mère pour essayer de la rassurer un petit peu sur les stories qu'elle a pu apercevoir. Mais non, maman, ton fils n'est pas alcoolique. Ne t'en fais pas pour moi. Je suis toujours morte. Oui, bien sûr. Eh bien, écoute, rien de spécial, je vais me préparer une petite salade de quinoa. Et je vais sûrement boire beaucoup d'eau. Parce que tu le sais, maman, j'adore l'eau. Oui, surtout quand elle a le goût de rhum, mais... Ça, c'est pas rien. Parce que j'adore le lendemain de soirée. Quand vous me croisez, qu'on fait des photos et vous me les envoyez, genre. On est trop beaux ! J'adore ! Ah, je commence à être fatiguée. Est-ce que je te fais bailler ? Dis-moi dans les commentaires si je te fais bailler. Désolée pour y lire, mais oui, c'est vrai. Ça aussi, quand même, faut... Faut qu'on en parle. En fait, je suis parleuse aujourd'hui, mon pauvre. J'avais de parler. Moi, je suis quelqu'un de base qui suis très tactile et quand je suis en soirée, je suis hyper friendly, tu vois. Avec des gens qui me reconnaissent ou même avec les gens, en général, je suis grave, je fais des câlins, je prends les gens dans mes bras. Et donc, du coup, les gens prennent un peu de trop, les enfants, la confiance. Il n'y a pas à essayer de m'embrasser sur la bouche alors que je t'ai clairement dit non, genre. Tu sais, il y a quelqu'un hier qui vient, genre, qui vient pour me faire un bisou, donc moi, je t'en ai ou je suis en mode, tu vois, genre, il y a plein de gens qui font ça. Moi, les mecs forcent, genre comme ça, pour m'embrasser sur la bouche. On ne fait pas ça. Le consentement, les enfants. Et pareil, les mains au cul, les mains au panier. Voilà. Oh, j'ai la flemme. J'ai la flemme d'aller au McDo. J'ai qu'une envie, c'est de commander, mais en vrai, le McDo, il est à 50 mètres de chez moi, genre. C'est pour ça que je mange si souvent, d'ailleurs. La couleur de peau, je vous jure qu'elle n'est pas comme ça, en vrai. Je ne sais pas pourquoi, à la caméra, je ressors de cette couleur, mais je suis un peu plus coloré dans la vie, quand même. Là, je commence à fatiguer. Depuis ce matin, je suis une pile. Je suis comme ça. Là, je commence à... J'en peux plus de cette voisine. Toute sa vie, elle a gueule en portugais, là. Je n'en peux plus. À 6h du matin, elle passe ses coups de fil dans la cour de l'immeuble. Ça résonne. Carail ! Bon, là, c'est le moment d'appeler mes potes pour savoir qui est disponible, ou du moins qui est encore vivant, pour aller manger un McDo avec moi. Un mode de vie, t'as peur. Sexe, alcool, McDo. Bienvenue dans la ville, Alex Mégal. Oh là là, je vais finir au club des 27. Ça va faire tout le monde. Vous devez vous dire, mais ce mec, c'est un crackhead. Je vais emménager Porte de la Chapelle sur la colline du crack. Je vais lire de mes cils, là-bas, comme ça, au moins, je serai dans mon élément. Plus vite. Ouais, allô, ça va ? Ça te dit pas qu'on allait se taper un gros McDo ? Là, généralement, je vais crever, genre, je meurs de faim. Ok, ben non, là, il faut que je m'habille, parce que je suis encore dans un état, je te raconte pas. Non, je suis douché et tout, il faut juste que j'enfile un truc. Et voilà, quoi, voli-voilou. Bon, moi, c'est Portoche. Allez, let's go. Je vais aller m'habiller, je pense, en... Ouais, super. Vite, vite, on se taper, on va manger un McDo. Hop, je m'apprête à enfiler un caleçon. Fermez les yeux. Ferme les yeux, je t'ai dit. Voilà. Mieux comme ça, non ? De toute façon, tu verras pas, mon Jeezy. Attends. Hop, tu peux réouvrir les yeux. J'ai mis mon caleçon. Non, je monte pas à mon corps, parce qu'en fait, je suis trop sexy. Après, vous allez border. Bref, du coup, comment je m'habille ? That the question. Je sais pas quoi mettre, en fait. J'ai envie d'une tenue un peu coucouling, mais un peu cool, un peu... De toute façon, je sais que je vais au McDo, venez comme vous êtes. C'est pas ça qu'ils ont dit ? Bon, voilà. Est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui ? Il va très certainement pleuvoir tout au long de la journée. Ouais, super. 26 degrés, il pleut. C'est quoi ? C'est la mousse, on est en Guyane, je sais pas. Attendez, parce que j'ai shooté la lampe. Voilà, enfin, le... Le lampada ! Euh, qu'est-ce qu'on se met sur le cul ? Comment on s'habille aujourd'hui ? Des scènes, t'as peur, hein ? Ouais, mon voisin, je suis en slip, en train de remuer mes seins, devant une caméra. Le voisin, il va se dire, ok, c'est une camgirl. Ouais, j'ai une camgirl, en fait. Tu vas faire quoi, en fait ? Tu vois, ma culotte. J'en ai pas. Période ! Allez, c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on se fout sur le cul ? Je sais pas comment on va m'appuyer, j'ai un regard d'énergie. Je suis... PAM ! PAM ! Regarde, regardez, je vous montre un truc que j'ai remarqué, je sais pas pourquoi. En gros, cette épaule est beaucoup moins musclée que cette épaule. Regardez, je vais contracter cette épaule, ok, vous voyez le muscle là ? Ok. Maintenant, je contracte l'autre épaule. Elle est beaucoup plus musclée. Voilà, si y'a des... Hop là ! Je sais pas comment je me démerde quand je fais mon sport. C'est la merde, oui, hein. Bon, qu'est-ce qu'on se fout sur le cul là ? J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. J'ai chaud, oh là là. Alex, calme-toi, ton cœur il va encore lâcher, après tu vas pleurer, enfin non, tu vas mourir, tu vas pas pleurer, tu vas mourir, voilà. On va enfiler un petit falzer, un petit froc. Attends, je sais, je vais mettre mon polo lacoste. Un truc chill, un petit polo lacoste. Outfit du jour avec un mec complètement défoncé, super. Lookbook avec une crackhead qui rentre de soirée. Oh ! Je peux plus, si je me fais le coup, je vais la payer. Après, je serais bien de rester torsé nu, mais après, à Paris, les gens vont me dire, ouais, tu vas goûter encore après les cheveux. Par contre, les cheveux, je peux pas y aller comme ça. Des cheveux, t'as peur, on va essayer de faire quelque chose. C'est-à-dire, les cacher sous une casquette. J'ai un problème psychologique. Il faut savoir que je me brosse les dents, genre, 46 fois par jour. Quand t'as choisi un bon dentifrice, tu sais pas, j'ai une bonne journée, je sais pas. Je suis en train de vous saouler, là ! Oh là là, je suis chiant. Dentifrice, super. Tu fais quoi, toi, sur YouTube ? Je fais des revues sur des dentifrice. J'ai complètement jeté le mec. Allez, on va enfier une paire de grolles. J'adore ce mot, t'as mis tes grolles. Bon, allez, les ponts. Là, je tremble, en plus, j'irai les vlogs d'Angry Phoenix. Angry Phoenix, je t'adore, mon cœur, mais tes vlogs, ils... Quoi que tu t'es calmé, t'as acheté un stabilisateur, peut-être ? Je pense qu'ils dorment, ils ont dû baiser, et après, ils sont partis dormir. Ouais, 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 on fait rien ce soir, du coup. Bah, en vrai, il y a une soirée, genre, je veux que j'y aille, et tout, mais c'est une soirée un peu, genre, trentenaire, et... Ouais, mais c'est pas, genre, les trucs... Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ça a l'air cool, genre... Ouais, enfin, la guest, c'est ***, quoi, donc... Ça te laisse imaginer le tableau, genre. En plus, il faut payer... Oui, c'est ça, en plus, il faut payer flemme, genre, payer pour une soirée qu'on va pas, genre, forcément, kiffer flemme. J'irai, après, on peut aller boire un verre avec Clément et Matt, ça. Ouais, grave. On va vous dire aussi à la petite qualité. Ok, bah, tu vas pas tarder. La luminosité à Paris, par contre, je sais pas, il est 23h, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, là, t'habites à Paris, tu payes à l'eau, il y a pas de soleil, frère, au bout d'un moment, je sais pas, ça me fait quand même le truc comme ça, putain, mais... Bonjour, je m'appelle Alec, je fais des super gros plans, je me prends pour abdélatif que chichement, ou quoi ? Regardez les bacs que j'avais hier à la soirée, elles sont pas iconiques, genre... Ah non, et moi, je déteste le vin blanc. Ah oui ? Oh non, ça va pas, quoi. On dirait la dernière situation, mais regarde-moi ça, et hop ! Ouais ! Moi, je fais exprès, je crois que je veux que ça se casse, genre. Putain, il y a un voisin, il a dû me prendre pour un taré. Bonjour, j'adore casser des bouteilles. Oh, c'est mieux, enfin ! Je pourrais mourir. C'est donc dans un orgasme gustatif au McDo que s'est achevé ma morning routine. Et devinez quoi ? Je suis ressorti encore le soir même, ben bien sûr ! Ah là là, je suis un vrai papillon de nuit. Allez, bisous, je vous embrasse. Ciao !